... Aujourd'hui c'est une manifestation de soutien au président Afa Kondé, nouvellement élu. Nous ne supportons pas qu'il y ait aujourd'hui en Guinée des troubles après avoir organisé une élection démocratique saluée par la communauté internationale. Il se trouve qu'aujourd'hui cette démocratie risque d'être mise en cause par quelques éléments sans foi ni loi qui ont osé prendre des armes contre un président démocratiquement élu. S'ils avaient réussi ce jour-là, ils allaient assassiner le chef de l'État. Et les mêmes se victimisent, se permettent de venir à Paris manifester devant l'Assemblée nationale pour dire que leur ethnie est persécutée, leur ethnie est pourchassée, alors que c'est faux. Nous en Guinée, quel que soit l'auteur du coup d'État de cette tentative d'assassinat, l'auteur fut-il moi-même qui vous parle aujourd'hui doit être sanctionné avec la plus grande sévérité. Les Guinéens et les Guinéennes ont prié pour que Dieu nous donne un bon président. Maintenant c'est tombé sur le professeur Alpha Kondé, c'est lui notre président. Les Guinéens doivent le soutenir, l'aider dans son travail pour le développement de la Guinée. Dieu conduit à tout le monde pour consulter le professeur Alpha Kondé pour qu'il change la Guinée. Franchement, les Guinéens ont dû être ravis aujourd'hui pour le professeur Alpha Kondé. C'est faux, la presse n'est pas plus libre aujourd'hui qu'hier. La presse est très libre en Guinée aujourd'hui. La presse guinéenne fait ce qu'elle veut et dit ce qu'elle pense. Personne n'entrave au fonctionnement de la presse en Guinée. Le président de la République a même décidé à un moment donné d'aider financièrement toute la presse guinéenne pour qu'elle puisse travailler dans de bonnes conditions, ce qu'aucun pouvoir n'a fait. Ils ont écrit ces lignes sur ces journaux parce que ces journaux en réalité sont dirigés par une certaine classe politique qui appartient bien à un serail bien connu. Donc c'est la raison pour laquelle il y a cette tentative de désinformation en Guinée et nous ne sommes pas d'accord, nous nous opposons à cette désinformation. C'est la raison pour laquelle nous sommes réunis ici aujourd'hui et nous allons montrer à la face du monde que le président Alfa Kondé est soutenu par l'ensemble des Guinéens et que ceux qui se victimisent, qui vont raconter des mensonges devant l'Assemblée nationale française, nous les ridiculiserons aujourd'hui par cette manifestation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 En France, nous estimons qu'il est nécessaire justement que la communauté guénéenne de France et des autres communautés aussi des autres pays se rassemblent autour de ce projet de société que nous avons érigé, accepté par notre vote, donc que ce processus soit respecté, que le professeur Alfa Kondé puisse mener le pays dans le sens des réformes nécessaires pour l'ensemble des Guinéens. Vive le professeur Alfa Kondé ! Vive le président Alfa Kondé ! Vive la vérité ! Vive la démocratie ! Vive la démocratie ! Vive le président Alfa Kondé ! Vive la Guiné ! Vive le président Alfa Kondé 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 ! On ne peut pas bâtir un pays sans institution. Et la clé du vôtre des institutions en République de Guinée, c'est le président de la République. Respecter le président de la République, respecter son gouvernement, respecter la démocratie, le débat politique, le dialogue et le respect mutuel entre les communautés pour qu'ensemble, nous puissions bâtir une Guinée unie et prospère. Musique